Salut à toutes, salut à tous, c'est Elias Electa et bienvenue dans ma discothèque. Alors, ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes et des tonnes d'informations tout à fait inutiles dans mon cerveau et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit le moins de kilomètres parcourus par un groupe entre deux lieux de tournée, ce sont les Guns N'Roses qui ont donné deux shows dans deux stades différents, distants l'un de l'autre de 532 mètres à Philadelphia, une date dans un stade, la date suivante dans l'autre. L'artiste qui a eu le plus de titres au top 50 anglais simultanément, il s'agit de Whitney Houston avec 12 titres simultanément dans le top 50 la semaine qui a suivi son décès. Ou encore le numéro de téléphone de Madonna. Mais pour le numéro de téléphone, j'espère que ça ne vous dérange pas si je le garde pour moi. Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, on va parler d'un album fort, un album culte, un album incroyable tant par sa forme que par son fond, puisqu'on va parler d'un des meilleurs albums de tous les temps, tous styles confondus, on va aborder Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Dans une prochaine vidéo, on parlera d'un album qui va révolutionner l'industrie musicale, qui va révolutionner le travail d'un groupe, qui va révolutionner la manière d'aborder les studios d'enregistrement. Franchement, le meilleur album de tous les temps, tous styles confondus, puisqu'on parlera de Sgt. Pepper, Lonely House Club Band, des Beatles. Dark Side of the Moon est le huitième album studio des Pink Floyd. C'est aussi le troisième album le plus vendu au monde, après Thriller de Michael Jackson et Pack in Black des CDC. Pour comprendre pourquoi Dark Side of the Moon est culte, il est important de remettre les choses dans leur contexte. Pink Floyd se cherche depuis le départ de leur premier chanteur, Sid Barrett. Alors, Sid Barrett, c'est un peu la lumière créatrice des deux premiers albums de Pink Floyd. C'est le leader charismatique. Mais malheureusement, l'abus de LSD et sans doute une faiblesse mentale ne vont pas lui permettre de poursuivre sa carrière de musicien. Les Pink Floyd continuent alors sans lui à expérimenter et à créer la musique psychédélique. Ils vont devoir trouver un nouveau membre. Et c'est David Gilmour qui va remplacer Sid Barrett. Sans Sid, il n'y a plus de leader. Ils vont donc devoir trouver au fur et à mesure des quatre albums suivants un nouvel équilibre. Alterné entre les déluches sonores et les envolées psychées et les parties plus chantées, plus pop. C'est sur l'album Medley que l'équilibre commencera à être parfait. Ils décident alors de faire un album concept sur un sujet simple, la vie. Pour notre prochain album, on a choisi un concept simple, la vie. La naissance, la mort, l'argent, l'angoisse. Enfin, simple, concis quoi. C'est Roger Waters qui écrira toutes les paroles de l'album. Et avant de l'enregistrer, le groupe veut rôder cet album. Ils vont donc entamer une tournée d'un an pendant laquelle ils ne joueront que Dark Side of the Moon. Ils trouveront tout de même le temps cette année-là d'enregistrer une nouvelle bande originale de films. C'est leur troisième BO. Pour le film Obscured by Clothes. Oui, oui, on est en tournée pour la création de notre album sur la vie. Mais bon, on a quand même pris cinq minutes pour faire une petite BO. Non mais, enfin, voilà, on a un pote, il faisait un film. Alors bon, on s'est vite arrêté deux secondes, quoi. En 1972, les quatre membres du groupe entrent dans nos mythiques studios Abbey Road, accompagnés de leur ingénieur du son, Al Parson. Ce studio ultra-moderne possède un enregistreur 16 pistes. Alors aujourd'hui, avec le digital, on peut avoir autant de pistes qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Mais il faut savoir qu'à l'époque, 16 pistes, c'est complètement révolutionnaire. C'est complètement fou d'avoir autant de places et autant de possibilités. Ils vont utiliser cet enregistreur au maximum de ses capacités. Que ce soit en enregistrant des ambiances sonores, en superposant les voix, en mettant encore des couches de clavier, des couches de guitare, des nappes. Enfin, ils vont vraiment pousser au maximum, remplir toutes ces pistes tant qu'ils peuvent. Il y a une autre révolution technique sur cet album, ces deux synthétiseurs. Des trucs tout nouveaux qui sonnent comme jamais rien n'avait sonné avant. Il s'agit du EMS-VCS3, que l'on entend sur le titre Any Color You Like, et le EMS-SYNTIA, que l'on entend sur Time et sur On The Run. C'est un des premiers claviers qui permet d'avoir ce son d'arpeggiateur, qui est tout à fait nouveau et qui va être repris par plein plein d'artistes, et qui va même donner, entre guillemets, naissance à la techno. Mais si cet album est aussi bon, ce n'est pas seulement dû aux révolutions techniques, mais aussi parce que Pink Floyd est dans un de ces rares moments où tout s'emboît, tout va bien, un de ces moments de grâce. Où tout le monde va dans la même direction, sans se soucier du reste, juste pour faire de la bonne musique. Même si à l'époque, le groupe a sa petite renommée, ce n'est pas encore l'énorme machine qu'ils vont devenir. Chaque membre amène sa pierre à l'édifice. Hop, excusez-moi, j'amène ma petite pierre. Vous permettez, vous permettez, moi aussi j'amène ma pierre à l'édifice. Même l'ingénieur du son sera complètement impliqué dans la création de ce bijou. Par exemple, les montres, horloges et carillons qui sont synchronisés et qu'on entend sonner tout en même temps au début du titre Time ont été enregistrées séparément, une par une, chez un antiquaire par cet ingénieur du son. Ils font aussi appel à une chanteuse Claire Torrey, qui va improviser une longue mélodie sans parole pour accompagner le clavier de Wright sur le titre Great Gig in the Sky. Elle était extrêmement gênée de la prestation qu'elle a faite en studio. Elle voulait présenter des excuses au groupe en sortant de la cabine d'enregistrement et en fait, les membres étaient complètement subjugués par ce qu'elle venait de faire et ils ont adoré vraiment toute cette partie vocale. Elle sera payée 30 livres à l'époque, ce qui fait à peu près 350 dollars aujourd'hui pour sa prestation. Mais en 2004, elle va quand même attaquer Pink Floyd et EMI disant qu'elle a autant contribué à la création et à la composition du titre de Great Gig in the Sky que le pianiste et clavieriste de Pink Floyd Wright. La cour de justice lui donnera raison. Tout au long de l'album, on entend des voix qui énoncent des phrases, ce qui augmente encore ce côté psychédélique et qui vous entraîne dans un univers complet. Pour enregistrer ces voix, les Pink Floyd ont déposé des petites cartes à l'entrée du studio et demandaient à chaque personne qui est rentrée dans le studio d'aller dans un autre studio. Donc, Abbey Road, c'est une grande maison avec plein de studios. Donc, tous les gens qui rentraient à Abbey Road devaient aller au Studio 3 qui était complètement assombri et répondre aux questions qui étaient posées sur les petits cartons. Sur ces questions, on pouvait voir « Avez-vous peur de la mort ? » « Comment vous appelez-vous ? » « Avez-vous déjà été violent ? » « Aviez-vous raison d'avoir été violent ? » En fait, toutes ces questions mettaient les gens à l'aise et Pink Floyd a gardé quelques parties pour les glisser tout au long de Dark Side of the Moon. Bref, il y a des milliers de détails qui font que Dark Side of the Moon est complètement fou et un album culte. On n'a malheureusement pas le temps de tous les détailler ici, mais cet album va propulser Pink Floyd au sommet de la gloire, entre autres avec le single « Money », ce qui est assez ironique puisque « Money » est une critique acerbe de l'argent et que ce titre va les rendre multimilliardaires. Mais cette gloire créera de plus en plus de problèmes entre les membres de Pink Floyd, qui ne finiront plus par se parler que par avocat interposé. Mais ça, c'est pour une autre histoire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, un partage, vous vous abonnez, vous vous appuyez sur la cloche, tout ça, tout ça. Vous pouvez évidemment me retrouver tous les lundis sur Facebook ou alors même ici, dans la discothèque d'Ilias et Lecta, pour les mix du lundi. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao !